Créée pour résoudre la situation désertique, la muraille verte est une valeur ajoutée qui mérite une attention particulière. La muraille verte est inscrite à la réunion des pays membres des ministres tchadiens. Deux ministres tchadiens ont pris part à cette réunion à la COP 23. Ils apprécient l'initiative qui permet de stopper l'avancée du désert. Face aux défis environnementaux, l'initiative de la grande muraille verte est née pour préserver les ressources naturelles d'une part et d'autre part créer des activités génératrices de revenus. A la COP 23, les dirigeants de la grande muraille verte étaient face aux participants afin de susciter l'adhésion de tous à ce projet novateur. Le Tchad apprécie l'initiative. Les initiatives en matière de lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, ces initiatives sont très nombreuses en Afrique. A la COP 22, on a vu l'initiative marocaine 3A, l'adaptation de la culture africaine. Tout à l'heure, le monsieur Ducnut parlait d'une initiative Live Day, la grande muraille. C'est aussi une initiative pour l'adaptation, mais là où le bas blesse, c'est vraiment la disponibilité des fonds pour la réalisation, la mise en œuvre de toutes ces initiatives. L'objectif majeur de la grande muraille verte est de contribuer à la restauration de l'écosystème saharau, sahélien et freiner l'exode rural de la population vivant dans cette zone. Le gouvernement tchadien appelle à plus d'actions pour valoriser cette nouvelle vision. Nous pensons que cette initiative est très louable, c'est un projet à soutenir. Pour mon pays, déjà, j'avoue que nous avons besoin, parce que ça va tout droit par rapport au thème proposé, qu'il faut ici saluer et louer, avons besoin de renforcer notre capacité en matière, déjà, de comment est-ce qu'il faut aller vers la mobilisation de fonds. Nous sommes derrière ce projet et avec vous, nous pensons que nous allons résoudre le problème de cette population que je vais décider. Pendant cette réunion, des décisions importantes ont été prises. Il faut s'y aller que les membres de la grande muraille verte promettent conjuguer leurs efforts pour pérenniser l'institution. À la COP 23, qui s'est tenue à Bonn, le Tchad, à l'estard des autres pays, a fait une déclaration. Cette déclaration est lue ici par le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Dr Ahmad Mahmoud Boudou. Mon pays, le Tchad, subsaérien enclavé, dépourvu de toute façade maritime qui couvre une superficie de 1,284,000 km², dont plus de la moitié est désertique, place de grand espoir dans le processus d'élaboration des règles d'application pouvant conduire à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le cas le plus déterminant et le plus illustratif est celui du lac 4, qui est passé d'une superficie de 25,000 km² en 1960 à 2,500 km² aujourd'hui, et dont la vie de 30 millions de personnes qui en dépendent s'en trouve menacée. En effet, depuis 2010, mon pays est considéré par la communauté scientifique internationale comme l'un des points marquants pot-spot du changement climatique dans le monde et le plus exposé aux effets néfastes du changement climatique. Par ailleurs, il convient aussi de rappeler que le Tchad contribue à l'équilibre de l'écosystème mondial à travers la poussière et la dépression de Baudelé, selon des recherches menées par les experts américains, britanniques et israéliens. Cette poussière riche en particules minérales aide à entretenir la survie et l'équilibre de la forêt amazonienne. Ces particules minérales nutritives, issues de la dégradation continuelle des sols arides du bassin du lac Tchad, contribuent aussi à alimenter les animaux aquatiques de l'océan Atlantique. Si la forêt amazonienne est reconnue pour sa contribution à l'équilibre de l'écosystème mondial et que le Tchad contribue à maintenir l'équilibre de tous les bassins amazoniens, il est tout à fait naturel que le Tchad soit internationalement reconnu, assisté et soutenu de façon significative par la communauté internationale et les institutions comme l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, Mon pays contribue depuis 1992 de façon efficiente à l'effort mondial de lutte contre le réchauffement global. Par conséquent, je voudrais humblement demander aux pays développés à respecter leur obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer la gratitude et le remerciement de Son Excellence Cédrice David, nos présents de la République du Tchad, chef de l'État, à tous les partenaires pour les aides précieuses qu'il ne cesse d'apporter au Tchad et au reste des pays africains dans le combat contre le réchauffement climatique.